L'autre outil, je vais enfin vous parler du roman que j'ai publié aux éditions Le Dilettante cette année 2018. Donc attention, ça pète. Armageddon Strip, paru en 2018 au Dilettante. Alors je vais commencer par une rapide présentation des éditions Le Dilettante, de l'éditeur qui a eu la folie, l'audace de publier ce roman à ne pas mettre entre toutes les mains, comme on dit. Le Dilettante, un catalogue de 30 ans, vous y retrouvez Pelle-Melle, Olivier Adam, Jacqui Beroyer, Pierre Charras, Vincent Ravalec, Anna Gavalda, Pas mal de rééditions, Henri Calais, Nimier, Freignaud, NAB, etc. Alexandre Gialat, bref, que du beau linge. Je ne suis pas peu fier d'avoir posé une patte chez cet éditeur dans ce catalogue. Armageddon Strip, un roman, comment je pourrais en parler ? Je vais vous lire le pitch dans les rabats, je vais vous lire la présentation de l'auteur. Je les ai écrits, donc il n'y a pas de raison que je ne les partage pas. Ce n'est pas simplement ce que Pollack a appelé la prose d'éditeur, en référence à ce qu'on trouve en quatrième du couvre de nombreux ouvrages. Dans une vie antérieure, j'étais auteur de Polar, il y a plus de dix ans, voilà. J'ai plus de dix ans pour revenir au roman, entre-temps, comme vous le savez, j'ai écrit de nombreux recueils de poésie. Et pendant, en fait pendant dix ans. C'est un livre qui vient de loin, pendant dix ans, j'ai deux amis qui ne sont plus là aujourd'hui, mais dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, sur lesquelles je reviendrai peut-être. Je vais parler de Pierre Autain-Grenier et de Pascal Garnier, deux auteurs très différents, mais dont j'étais très proche, et qui habitait Lyon également à l'époque. On parlait, on échangeait, à nombreuses reprises, autour de café, autour de verre, et je leur ai parlé de mon histoire un peu familiale, et notamment j'aurais parlé de ma mère, et tous les deux, censés être concertés, censés être donné le mot, m'ont dit, tu devrais écrire là-dessus, c'est sur ça que tu dois écrire, arrête, tu ne vas pas écrire un Polar de plus, tu dois écrire sur ta mère. J'ai mis le temps, j'ai mis dix ans à oser m'y mettre, après il ne m'a pas fallu dix ans pour l'écrire, il m'a fallu quelques mois, mais j'ai mis dix ans à desserrer le frein à main. À l'arrivée, non pas un récit, non pas une autofiction de merde comme Christine Angot, ou bien trois crans au-dessus comme chez Hervé Guibert, mais un roman, un vrai roman, quelque chose de construit, de fabriqué, ce n'est pas un gros mot, un roman dédié à trois personnes, dont Dino Rizzi, et je vous expliquerai pourquoi, et John Forte, évidemment. John Forte, parce que j'ai lu et relu tous ses romans autobiographiques, donc ça, c'est un roman à partir de la matière autobiographique, mais c'est un roman. J'ai transposé beaucoup de choses, j'ai déformé beaucoup de choses, j'ai retendu pas mal d'éléments, il ne s'agit certainement pas d'une autofiction. Le mieux, c'est que je vous lise ceci, par exemple, le pitch, puisqu'il y en a un. Comment se construire quand la seule chose à laquelle on vous a préparé enfant est la fin du monde ? Comment apprendre à aimer quand votre propre mère a mis 2000 ans de prophéties apocalyptiques entre vous et l'affection qu'elle était censée vous porter ? Pourquoi devenir père quand le vôtre ne vous a jamais rien appris que l'absence ? Ces questions, Christophe Cordier, dit Éphèse, dessinateur de BD dué pour l'amertume, ne les aborde pas. Il les prend dans la gueule en l'espace de quelques jours et n'aura d'autre choix que d'y trouver des réponses, et tout de suite. Servi par une langue qui va à l'os, ce roman s'appuie sur un principe de base. Le confort n'est pas la mission de l'écrivain. Et l'humour peut servir à creuser certaines plaies. Voilà, ça c'est pour le pitch, et au passage, parce que je n'y pensais plus, merci à Grégoire Damont pour le coup de main. Pas pour le roman, mais pour le pitch, pour la façon de l'écrire. Alors voilà, j'ai eu une petite présentation de l'auteur, fabrication maison. Frédéric Houdard, prononcé Houdard, est né à Paris avant de s'installer en haut d'une colline lyonnaise, la Croix-Rousse. Ayant grandi dans les années 70, il n'a plus grand chose à apprendre en matière de secte millénariste. Il est aujourd'hui persuadé que la fin du monde a bel et bien eu lieu, une fois, deux fois, dix fois. Faute d'avoir le coup de crayon nécessaire pour l'évoquer dans une bande dessinée, il vient de commettre un roman sur le sujet, sans demander l'autorisation à quiconque. Donc, roman familial, ça se présente même comme une chronique familiale, alors qu'en fait, il s'agit d'une bombe à retardement. Roman familial, milieu des sectes, millénarisme, création artistique, bande dessinée, tout ça se mélange, pour le meilleur et pour le pire. La réception du livre a été très bonne, du côté des critiques, du côté de la presse. J'ai eu beaucoup de papiers. Je vais vous lire... La toute première critique qui est parue, c'était « Le matricule des anges ». C'était quand le livre est paru. Par la suite, ça tournait un peu n'importe quoi. Enfin, il y a eu, je ne sais pas, des papiers d'un VSD avec Laetitia Hallyday en couverture. J'ai eu trois minutes sur RTL, enfin des choses comme ça, un petit peu étonnantes. Donc, au niveau de la presse, contrairement à ce que je pouvais craindre, ça s'est plutôt bien placé. Je vais vous lire la toute fin de la critique du matricule des anges. « Charpenté par un incessant recours aux images, intimiste comme une planche de tripes, aussi rock'n'roll que les premiers comics de Crumb, ce roman visuel vient enrichir la déjà foisonnante bibliographie, recueil de poèmes et néo-polar déjanté, d'un auteur dont on attend de pied ferme le prochain Caprice. » Voilà, j'ai fini de faire ma pub, c'est peut-être pas là où je suis le plus doué d'ailleurs. J'ai mis le temps pour faire cette vidéo consacrée à ce livre. J'y reviendrai peut-être, je n'en sais rien, j'ai une autre parution de l'année 2018 à chroniquer en ce qui me concerne, c'est Cinéma Inferno. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.